La flotte de l'IMOCA Ocean Masters New York to Barcelona Race rencontre des conditions difficiles depuis hier. Mais ils ne sont pas seuls. Derrière leurs ordinateurs, des veilleurs guettent. Il est presque minuit à Barcelone, Guillaume tient son quart. Nous, avec la direction de course, avec Jacques Caress, on fait des quarts de nuit aussi. On vit au rythme des balises. On vit au rythme des balises parce que toutes les 15 minutes, on a une nouvelle position du bateau. Ce qui nous permet de voir un petit peu où sont situés les bateaux les uns par rapport aux autres. Et aussi quelle est la position, quelle est la vitesse du bateau. Mais ça, je pense que Jacques vous expliquera quand il va se réveiller d'ici pas longtemps. Alors, quoi de neuf ? Ça va, ils ne marchent pas trop mal. Ils font une bonne vitesse. Ils marchent à 20 nœuds, 19 nœuds, 18 nœuds. Ils s'approchent doucement de la porte des glaces. Là, ça sera pour le milieu de journée demain, je pense. On est un petit peu, en quelque sorte, l'ange gardien de la course. Et on essaye de devancer un petit peu les problèmes puisqu'on a quand même pas mal de paramètres. On connaît la météo, on connaît les zones de restriction des glaces, entre autres, qui vont aborder dans peu de temps. Donc, pour nous, c'est justement de regarder ça en permanence 24-24 et puis de suivre avec beaucoup de précaution leur trajectoire et leur vitesse. Alors, effectivement, hier soir, on était un petit peu à l'affût de Hugo Boss parce qu'on était dans un système dépressionnaire avec justement un virement à placer. On savait qu'il devait repartir en tribord à mur. Et comme c'est un bateau qui a eu des petits problèmes techniques récemment et qui n'avait pas encore été utilisé dans la brise, pour nous, c'était important justement de bien visualiser ces deux premières heures sur cet amur-là pour voir s'il n'y avait pas de baisse de vitesse. On a un œil affûté là-dessus parce qu'on est vraiment dans la partie maritime, technique et aussi tactique finalement de la course. Et à voir ces images, on comprend mieux pourquoi les anges gardiens veillent. Les bateaux et leurs skippers sont exposés à tous les risques. La dépression que les concurrents ont atteint hier les accompagne vers leur route au nord et souffle des vents porteurs pour s'en échapper. Dans 20-25 nœuds de vent, les concurrents filent à plus de 18 nœuds et engrangent des 1 000. Hugo Boss vient de parcourir 446 000 sur les dernières 24 heures et est revenu sur Safran, le leader de la course. Hugo Boss n'est plus qu'à 25 000 de son tableau arrière. Le troisième team Neutrogena et le quatrième Gaës sont eux à 63 et 69 000 de Safran. La tension se porte maintenant sur la zone des glaces interdite aux skippers en raison de la présence d'icebergs qui dérivent dans l'Arctique. Cette ligne est le prochain obstacle à franchir puisqu'ils doivent rester sous la limite sud de la zone virtuelle. Mais coup de chance, la dépression va leur offrir des vents favorables. Je suis venu à Marc Guillermot dans la race autour de l'Espagne il y a deux ans. Il nous a battu dans chaque race. J'espère que nous changeons la motion. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501